Quand on a proposé Belle de Jour à Manuel, qui est l'adaptation d'un roman de Joseph Kessel, il a hésité parce qu'il avait peur du sujet, que ce soit trop une histoire de prostituées, etc. Et j'ai gardé de longues lettres de lui où nous en parlons, et puis finalement il s'est décidé parce qu'il avait certainement une autre vision du film. Et nous avons travaillé ensemble comme sur n'importe quel scénario, c'est-à-dire en faisant au moins deux ou trois versions différentes. Et avec cette sensation, peu à peu, tandis que nous écrivions que l'histoire elle-même d'une bourgeoise qui va dans une maison de rendez-vous l'après-midi est relativement banale, et presque comme un roman de gare, un roman pour marcher, et quand même les dialogues étaient écrits d'une manière presque mélodramatique. Mais il y avait, on avait rajouté des visions, des daydreams d'elle, qui elles étaient vraies. C'est-à-dire que nous avions demandé, nous ne sentions pas capables, étant deux hommes, d'imaginer des visions érotiques féminines. Donc nous avons demandé à des femmes de nous raconter des fantasmes sexuels, à différents types de femmes partout. Même un journaliste a fait une enquête, un de mes amis là-dessus, et qui dirige un journal féminin. Et nous avons choisi, parmi ces différentes visions, imaginations, celle qui nous plaisait le plus, ou qui était le plus cinématographique. Ce qui fait que dans le film, l'histoire elle-même est relativement artificielle, presque fausse. Mais c'est l'imaginaire qui est vrai. Et c'est cet effet de bascule que nous avons, que nous avons cherché plus que « Belle de jour est un », est un film où on ne voit pas la pointe d'un sein, on ne voit rien. Ce n'est pas du tout un film pornographique comme on aurait pu le croire. Mais le succès du film, qui persiste, on vient de faire une nouvelle version restaurée, tient probablement à cet équivoque qu'il y a dans le… Et peut-être correspond à certains secrets féminins que nous ignorons, nous les hommes. … Sous-titrage FR ?